... Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le journal vidéo mensuel de la ville de Visée, dont vous avez sans doute entendu dire qu'elle était désormais répertoriée comme centre touristique, la belle dont peu de villes wallonnes peuvent se targuer de bénéficier. Important bien entendu pour notre commerce, qui devrait par ailleurs bénéficier des festivités et événements programmés cette année dans le cadre du Grand Jubilé de Saint-Adelin, qui célèbre les 675 ans de présence de la chasse de Saint-Adelin à Visée. Une année qui a officiellement été lancée le 3 février dernier, avec la messe d'ouverture donnée en la Collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin, avec la présence de Mgr Aloïs Justen, évêque de Liège. Une cérémonie également marquée par l'ouverture de l'Adichas, un événement qui n'arrive que tous les 25 ans, après une inspection minutieuse de l'ensemble, pour s'assurer de son bon état. Le 16 février, c'est pour rendre un autre hommage que les autorités communales visétoises se retrouvaient au monument érigé sur le rempart des arbalétriers, en mémoire du roi Albert Ier, dont on rappellera qu'il s'est tué le 17 février 1934, lors d'une escalade de rochers à Marches-les-Dames, près de Namur. De nombreux anciens combattants et membres d'unité paracommando étaient présents. Hommage toujours, mais sous une toute autre forme, avec la remise des mérites sportifs par les autorités communales. Pour en dénominer, figure cette année en catégorie individuelle, Stéphane Jamois, qui s'est distingué en boxe anglaise, notamment avec un titre de champion d'Europe en catégorie poids-coque, et une deuxième place actuelle au niveau de la WBC, la Fédération mondiale de boxe. Ça fait plaisir, c'est déjà la deuxième fois, il s'est arrivé de viser. Ça motive et c'est la preuve qu'on fait dans soi, aux sportifs. Le mérite collectif est quant à lui revenu à la section Aviron, lancée en 2007 par le Royal Club Nautique Visétois, avec une mise en honneur de Lara de Liège, auteure d'excellentes performances en 2012, qui lui ont du reste valu d'être invitées par les entraîneurs nationaux pour participer aux sélections de la Ligue francophone. C'est bien parce que je n'ai jamais participé à ça. L'aviron, c'est tout nouveau pour moi, je n'en fais que depuis deux ans. Et je n'ai surtout pas envie d'arrêter, c'est vraiment motivant, c'est un sport que j'adore parce qu'il regroupe tout ce que j'aime. Enfin, le meilleur espoir est revenu à Nicolas Defourny, qui excelle en moto-trial, qu'il pratique depuis 2011, alors qu'il n'avait que 12 ans. Une belle reconnaissance pour un sport moteur, fait pour le moins peu courant dans le cadre de mérite sportif. Je trouve que c'est bien parce que le trial, on n'entend plus parler de ça nulle part. Au début, c'était difficile parce qu'en vélo, j'étais souvent à une hauteur de 2 mètres. Et puis en moto, j'ai recommencé, que je devais être à 30 centimètres. Et on évolue, on évolue. Et maintenant, je suis à 1,5 mètre. Cette cérémonie se tenait parallèlement à l'Open de Judo, qu'organise Annuellement Visé, un des événements sportifs majeurs de Wallonie et même de Belgique, qui cette année encore, pour sa 31e édition, a rassemblé énormément de monde, avec des participants venus des quatre coins de la planète, et qui ont offert au public des combats d'un niveau exceptionnel. Sportif aussi a été le Red 4L Trophy, auquel participaient de jeunes visétois, à bord de leur vénérable ancêtre française sur quatre coins. Ces images nous montrent la petite présentation organisée sur la place Renastrid, peu avant leur départ, mais nous aurons l'occasion de reparler bientôt de cette expérience qui les a menées au Maroc. Nous comptons sur vous pour notre prochaine édition du journal vidéo, début avril, avec toute l'actu qui aura rythmé notre bonne vieille cité de loi. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada